clap bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve avec la rl44 vous êtes nombreux à me l'avoir demandé en cette fin d'année et bah du coup je vous ai préparé un petit gameplay improvisé avec ce véhicule on va voir un petit peu ce que ça donne donc on va le commenter ensemble donc la rl44 un véhicule qui se trouve en berne de 5.3 un très bon véhicule avec un bon blindage et surtout un très bon canon de 90 mm qui perce 248 mm ce qui en fait un équivalent allemand on va dire donc un très très bon véhicule très sympa à jouer et donc on se retrouve sur alaska et j'ai choisi de prendre juste la rl44 pour vos plus beaux yeux alaska map urbaine avec des couloirs voilà très classique ça ressemble beaucoup à out je trouve mais bon on s'y fait elle est plutôt jolie malgré tout j'aime bien l'ambiance climatique un peu brumeuse elle est assez chouette elle on part avec la rl44 avec son camouflage standard pour être le plus discret possible et on est dans un très bon br donc ça c'est plutôt cool de toute façon ce véhicule il est bon je dirais n'importe quel br il n'y a pas de souci il a une très bonne puissance de feu son avantage c'est qu'il a un très bon canon il a un blindage de caisse qui est plutôt très convenable un peu comme le panthère c'est dans même le même principe on va dire l'inconvénient c'est que sa tourelle a fait bon 100 mm de blindage qui est plutôt très bon ce verre là il n'y a pas de souci mais comme sa tourelle a des angles droits ça en fait une zone plutôt fragile malgré tout et puis le véhicule est comme très imposant pour l'avoir vu irl ce véhicule est quand même énormissime c'est vraiment un mastodonte un très très beau véhicule qui avait été développé pendant la période d'occupation pendant la seconde guerre mondiale pour information et on voit d'ailleurs que c'est un véhicule avec des archaïsmes des années 30 avec ce concept de chenille qui passe par dessus allez c'est parti donc là il y a pas mal de trucs qui bougent alors je joue en très bonne qualité d'image donc je vois pas grand chose à vrai dire je vois qu'il ya des trucs qui bougent au loin mais j'arrive pas trop identifié bon là il ya un départ de tir un véhicule qui est juste là un t34 critique alors c'est un obus qui peut one shot quand vous tapez des munitions mais par moment il a du mal à faire du shrapnel c'est de la pcbc qui est vraiment bonne elle perce vraiment très fort bon là je retire à peu près mon endroit vous voyez ça fait pas à la pas d'explosive donc ça fait pas de dégâts post peine ça c'est un des problèmes quand même de cet obus c'est que par moment vous avez du mal à à finir votre adversaire donc là il ya un autre départ de tir il ya un bec là bas il faut voir une fumée au loin donc c'est le 5.3 français ça reste une bombe battle rating pour les french vous pouvez le jouer avec plein d'autres véhicules sympathiques vous avez le br pour pas le citer j'aime beaucoup un très bon véhicule fort là il ya un truc qui passe c'est du asu asu 57 g j'arrive pas à le voir il est tellement bas ce véhicule je vois qu'il ya une petite fumée là difficile ce véhicule là je me fais tirer dessus je sais pas d'où ça vient en même temps je la cherche un peu je suis en plein milieu enfin pas en plein milieu mais très très proche bon j'ai pas d'identifier tout ça venait voilà l'asu c'est bon l'asu 57 c'est bon et là je me prends des tirs mais j'ai du mal et voilà je l'ai eu vraiment dernier moment coup de bol mon allié il fait le ménage avec son l10 donc c'était un t34 57 et un bt 7 donc voyez ce véhicule quand vous avez des canons à très avec des 75 brits enfin des 75 avec des peu de valeur de pénétration le blindage est plutôt résistant bon là en l'occurrence c'était pas du 75 c'était du 57 mm avec le des 34 57 d'ailleurs qui perce très très bien faut s'en méfier un très bon véhicule là j'ai mon allié qui est en train de se fight et à la sortie de spawn ce qui n'est pas idiot parce que c'est vrai qu'il y a un tel un tel couloir qui peut faire vraiment le ménage bon on avance un petit peu histoire de d'identifier un peu plus les adversaires tout simplement bon c'est clairement une vidéo en pro voilà y'a mon allié qui vient de se faire sortir par t34 d'ailleurs le comète je vous ai préparé une vidéo sur ce véhicule excellent véhicule et très bon canon là pour le coup vous avez un excellent canon moi c'est vivant ou mort j'avais un vrai doute au moment là à ce moment là j'ai eu la chance c'est un t34 85 ça c'est très très violent putain je me prends une série de but bon là pareil typiquement avec certains types de véhicules ça serait plus one shot il tire encore pourtant j'ai fait un bon j'ai passé toute la caisse bon là c'est juste le jeu qui se boque de moi j'ai 250 mm de pénétration je fais très peu de shrapnel de mémoire je me souvenais pas qu'il était comme ça l'ARL mais ça reste un excellent véhicule bien joué là y'a quelque chose apparemment qui a été pingé un panthère ça c'est vraiment un adversaire redoutable c'est votre pire adversaire c'est les allemands avec les tigres H1 et les panthères on va récupérer un peu d'équipage vous voyez il fait pas du tout de shrapnel c'est très agaçant mais bon c'est comme ça il peut pas tout avoir ce véhicule il a une très très bonne valeur de pénétration donc concrètement on va le terminer je tire un petit peu haut je m'applique alors le canon tire relativement vite vu son calibre je vais tirer un peu dans la tourelle pour le terminer voilà c'est mieux faut quand même s'appliquer alors c'est un très bon sniper à très longue distance le canon est très précis donc sur des maps un peu dégagées c'est un vrai régal ce véhicule maintenant encore une fois il vaut mieux jouer en deuxième si vous êtes pas à l'aise mais il peut être en premier lien sur aucun problème là j'entends un bruit j'ai mis du temps à comprendre qu'il y avait un bruit qu'il y a un mec sur 1 et quand je me retourne c'était l'artillerie enfin la DCA Wyskov et voilà je me fais terminer c'est normal là j'étais solo et c'est le T-34-57 que j'ai endommagé juste avant qui m'a sorti bon là j'étais un peu mal engagé on va pas se mentir alors le truc qui est assez incroyable l'ARL-44 il est quand même assez lourd mais il a une bonne mobilité il bouge bien on s'en sort très très bien à ce niveau là j'ai fait 6 destructions c'est honnête on va prendre le P-47 heureux très bon très bon avion bon là ça sent pas bon ils sont en train de prendre tous les points alors le P-47 bien joué on peut faire pas mal de destructions très honnêtement c'est un très bon avion très bon emport de bombe mais là je vais pas bien le jouer vraiment trop hésiter il y a plein de véhicules sur A mais j'hésite un peu trop puis je prends beaucoup de vitesse et là je me focus sur l'ASU-57 pour économiser les bombes mais ça c'est un peu bête parce que c'est vrai que l'avion quand il a un emport d'obus d'obus de bombes importantes il est un peu plus compliqué à manier donc là j'ai essayé de prendre un petit peu d'auteur simplement pour voir où sont les adversaires donc là on peut voir que les ennemis ont vraiment pris la ville là on est un peu mal parti mais c'est pas grave faut pas lâcher on lâche rien on essaie de voir ce qui se passe sur C surtout bon sur C ça vient de sortir et là au dernier moment je vois qu'il y a deux véhicules ici alors je sais pas ce que c'est je crois que c'est un véhicule gazmat donc je tente des tirs et là je fais une erreur c'est que j'aurais pas dû insister donc là je pars vraiment je prends trop de vitesse je lâche une bombe et c'est terminé je suis trop lourd donc là je me crache bêtement surtout que j'ai pas ma bombe elle détonne elle fait pas de dégâts bon on repart avec la RL44 parce qu'on lâche rien encore une fois et que j'ai plein de de backup bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira et puis j'espère que vous allez passer un très bon réveillon de Noël et puis de bonnes fêtes il y a des qui sont en vacances donc ça c'est cool pour vous profitez-en moi de mon côté peut-être pas trop de vacances mais quelques jours de congés et puis je vous ai peut-être préparé pas mal de petites vidéos pour vos vacances pour vous remercier de me suivre et de vos commentaires qui sont toujours très sympas et plutôt je dirais bienveillants là j'ai posté récemment une vidéo sur hier sur le Mirage 3 je suis très content parce que j'ai plein de commentaires de gens qui ont l'habitude de jouer simu et qui me donnent des conseils donc ça je suis très preneur merci à vous parce que l'idée c'est de partager donc on l'apprend toujours faut pas avoir honte de ça et puis des fois je dis des âneries bien sûr notamment sur le Silmatra qui est en fait un guidage infrarouge et non pas radar après il y a tellement d'évérations de différences que j'en perds un peu mon latin donc là l'idée maintenant c'est que je vais aller dans la ville parce que c'est vrai que le point A il est un peu compliqué surtout que vous avez des mecs qui flanquent et là je vais aller déjà avec mon allié il a un souci ça ping donc je vais voir s'il a besoin d'un coup de main n'hésitez pas quand c'est comme ça et là effectivement il a un problème apparemment on va l'aider décidément du T3457 il y en a à la peine sur cette game d'ailleurs c'est un très bon petit véhicule vous l'avez en version standard en version premium je pense que mon allié c'est bizarre il ne répare pas l'ARL il a une très bonne rotation de tourelle il a une très bonne mobilité franchement un véhicule très plaisant j'avais oublié je ne jouais plus beaucoup on me l'avait demandé souvent je tombais voilà ça passe à fond ah j'attends trop beaucoup trop malheureusement il y avait plein de véhicules dommage pour moi là il y a un truc apparemment je tente un tir mais ça passe pas parce qu'en fait il y avait vraiment un véhicule il y a un bloc de béton tout simplement du coup je vais me rapprocher il y a un véhicule soviétique qui vient de tirer et ça c'est une connerie parce qu'il est en train de reload j'ai le temps de l'ajuster et je tire c'est terminé Su85M très bon véhicule anti-char ah malheureusement mon Sherman s'est fait sortir par un KV1 qui était juste ici dommage pour lui bon bah le KV je le sors et là on a repris du poil de la bête on a repris le point A mais il y a vraiment beaucoup de joueurs en face de nous là c'est les fêtes de Noël et tout le monde il y a l'Event qui est sorti il y a le Panther le VK bon voilà c'est terminé je me fais sortir malheureusement par le T34 qui était derrière moi bon là j'étais vraiment en sous-effectif malheureusement donc voilà une petite game sympa avec un score plutôt pas mal j'ai vraiment hésité à sortir le P47 pour la 12 kills 3 morts c'est plutôt honnête malgré tout bon voilà j'espère que cette petite vidéo en RL44 vous plaira et si ça vous donne envie de le jouer n'hésitez pas ça reste un très bon véhicule en 5.3 il est vraiment vraiment bon et surtout il n'est pas à la peine face aux véhicules allemands parce qu'il passe tous les véhicules allemands que vous avez en face de vous il est vraiment très 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 bon bon maintenant il faut avoir une bonne game allez je vous dis à très bientôt et bonne fête de Noël et je crois qu'on a fait un petit peu dessous regardez ce qu'on a fait avec ouais 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 sans plus sans plus allez à bientôt salut ah si j'ai débloqué quand même un camouflage ça c'est cool c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501